Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de 5 minutes pour un article. En 2015, l'ONU a lancé une initiative très importante et très médiatisée qu'on a appelée l'Agenda 2030 et qui repose en fait sur 17 objectifs du développement durable qui fixent des cibles extrêmement ambitieuses en matière d'éradication de la faim dans le monde, de la pauvreté, également en matière de changement climatique et dans bien d'autres domaines. Et ces engagements touchent en particulier les populations les plus vulnérables comme les populations autochtones par exemple. Ce que montre cet article, c'est que ces 17 objectifs du développement durable peuvent être extrêmement structurants et extrêmement pertinents pour mieux gérer les engagements communautaires des entreprises auprès des populations autochtones. Et l'article a été réalisé avec mes collègues Iñaki Eras César Bitoria et Marie-Christine Boberton. Il a été publié en 2019 dans la revue Journal of Clean Air Production. Les 17 objectifs du développement durable sont souvent structurants ce qu'on appelle les 5 P. Premier P, c'est les gens, people. Et donc il y a des engagements en matière de pauvreté, en matière de réduction de la faim, en matière de santé, d'éducation, d'égalité entre les sexes, etc. Le deuxième P concerne la planète, c'est donc des engagements en termes de préservation de la biodiversité, de changement climatique, d'énergie renouvelable, etc. Le troisième concerne la prospérité, donc des questions économiques comme la promotion d'emplois décents, la mise en place d'infrastructures de qualité, les villes durables. Et le dernier P concerne finalement la paix, la justice, la collaboration, etc. L'article montre dans un premier temps pourquoi ces différents objectifs sont pertinents pour mieux gérer les relations avec les communautés avoisinantes, c'est-à-dire mieux gérer les questions de responsabilité sociale et environnementale, en particulier en relation avec les populations autochtones dont il est plus particulièrement question dans cet article. et l'étude que nous avons réalisée est basée sur 33 entretiens individuels auprès de spécialistes, d'experts, de praticiens de ces questions. Les résultats de l'étude sont résumés dans le tableau que vous voyez apparaître derrière moi et que vous pouvez vous procurer facilement en téléchargeant l'article. Les résultats montrent d'abord que tous les objectifs du développement durable de l'ONU sont extrêmement importants pour les populations autochtones, pour prendre exemple la question de santé. Les populations autochtones ont des problèmes particuliers à ce niveau-là, leur espérance de vie est nettement inférieure à celle de la moyenne des populations. Il y a aussi des problèmes particuliers en termes d'éducation, des problèmes d'extrême pauvreté. Donc la pertinence de ces objectifs ne fait aucun doute. Ensuite, les résultats de l'étude montrent les nombreuses initiatives qui peuvent être mises en place par les entreprises à ce niveau-là. On cite notamment des initiatives en termes sociaux, de mise en place de services de garde dans des populations autochtones éloignées, d'infrastructures éducatives, de contrats préférentiels accordés à des entrepreneurs locaux et d'autres exemples de ce type-là. Troisièmement, l'article illustre aussi les problèmes qui se posent dans ce type d'engagement communautaire, notamment le manque de connaissances par une entreprise des cultures locales, le manque de connaissances de leur langue, le manque d'expertise pour comprendre aussi le mode de pensée, la spiritualité de ces populations, également les difficultés à trouver les bons interlocuteurs, à respecter un certain nombre d'engagements, etc. En conclusion, cet article est intéressant pour mieux comprendre la dynamique des relations entre les entreprises et les populations autochtones. La littérature sur le sujet est très peu développée, ou en tout cas elle se réduit au conflit entre les entreprises d'un côté et de l'autre côté les populations autochtones. Alors l'article ne nie pas l'importance de ces conflits, au contraire, mais il apporte également un certain nombre de solutions ou de réponses qui peuvent être mises en place pour améliorer ces relations et pour contribuer à l'engagement communautaire. L'article montre aussi la pertinence des objectifs du développement durable qui permettent de couvrir des thématiques qui sont souvent ignorées par les entreprises. Si vous regardez par exemple les politiques du développement durable des organisations, les objectifs fixés dans ce domaine-là, ils couvrent rarement des questions comme l'éducation, la santé ou encore la lutte contre la pauvreté. Si vous souhaitez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google. Également, vous pouvez accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation. Au revoir.